... Vous savez, il faut réguler ce qui est régulable. Et le journalisme aujourd'hui se remet en cause. Les professeurs vous disent ça mieux que moi. J'ai aujourd'hui de la difficulté, je rends compte de la difficulté à réguler. Au point où vous avez dû constater que les méthodes fortes que j'avais appliquées lorsque je suis venu à la tête de l'organe de l'éducation de notre pays, ces méthodes fortes aujourd'hui sont pratiquement fragilisées par moi. Par moi-même. C'est que je ne sanctionne plus. Ça ne vaut plus la peine de sanctionner. Et avec ces mêmes professeurs, nous sommes allés et nous ont aidés lors de la remise en question totale. de la pratique journalistique dans notre pays. Aux assises, qui se sont tenues du 26 au 28 octobre 2018. Nous avons remis le journalisme à plat. Mais ce n'est pas tout. Avec ce que je viens d'apprendre ce matin, j'ai dit, mais les assises n'étaient donc pas suffisantes. Il y a encore à retirer, il y a toujours, il y a encore à refaire. C'est pourquoi moi je crois que les résolutions que nous avons prises tendant à changer l'environnement à travers la remise à plat des lois sur le journalisme, il faut encore revoir ces textes. Heureusement que les textes d'application n'existent pas. Et nous attendons que les nouvelles lois sortent. Mais il faut encore que nous nous asserions avec ces spécialistes pour revoir nous rendre compte ces lois. Parce que là, la prise en compte du journalisme est moindre et faible. Il faut tenir compte du journalisme. J'ai frémi tout à l'heure lorsque le professeur a parlé de l'écriture cannibalisée. J'ai frémi. J'ai dit, mais si le nouveau journaliste, c'est i-journaliste si vous voulez, vendre des mètres des cannibales pour manger quoi, des cultures, manger de formation, moi j'ai frémi. J'ai frémi un peu. Mais parce que, ça va avec l'écriture journalistique actuelle, ce sont les linguistes qui sont à l'aise. Les linguistes sont à l'aise pourquoi ? Parce qu'ils disent que la langue se situe du côté de ceux qui la parlent, du côté des usagers et non du côté des puristes. Moi je suis un puriste. Je suis un puriste qui respecte l'organisation d'une phrase, donc la syntaxe, je suis un puriste. Or le journalisme en soi, le journalisme en soi, avec toute la liberté de la parole et de l'écriture, elle se donne aussi des libertés de traiter la langue comme elle peut traiter la langue, pourvu que ceux à qui ils s'adressent puissent comprendre le journaliste et saisir l'information qui est là. C'est un peu par là que j'ai voulu comprendre le cannibalisme en question. Sinon, le puriste, ma foi, ne sera pas content que la langue soit cannibalisée. Le journalisme ne garantit pas la réussite en soi dans le métier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La semaine dernière, lorsque je recevais les journalistes pour leur parler de ce qui se passe actuellement, pour leur parler encore du traitement de l'information, de ce qu'il faut servir au public et de ce qu'il ne faut pas donner au public. Je lisais dans un livre, un traité sur le journalisme américain, il est écrit que le journalisme n'a pas le droit de tout dire comme le public n'a pas le droit de tout savoir. C'est quand même drôle, mais alors où est la liberté au milieu ? Où est la liberté au milieu ? Or, le e-journalisme ne porte pas les gants. On ne porte pas les gants dans le e-journalisme. Le e-journalisme ne dit tout. Pourquoi ? Mais parce que ceux qui sont là, ils ne sont pas forcément des journalistes professionnels. Le professeur a semblé faire une différence des journalistes professionnels, des journalistes de quoi, là encore. Je n'ai pas trop retenu là. Mais aujourd'hui, n'importe qui s'improvise, journaliste. Et c'est pourquoi je n'ai pas trop fait. Tout le monde s'improvise du journalisme. Et avec le e-journalisme, là aussi, le professeur voudra nous aider. Ben, c'est l'ère de l'imposture que nous sommes en train de finir. C'est l'ère de l'imposture. Quiconque se proclame journaliste est fait de n'importe quoi. Est-ce que le métier, avec le e-journalisme, le métier, la pratique du métier, continuera à tenir compte des contraintes ? Oui, il y a des contraintes. Mais est-ce que ceux qui font du journalisme, ou qui sont gouffrés dans cette voie, respectent les contraintes telles qu'on les a émentionnées ici ? C'est pourquoi, si nous pouvons être concurrents, si les journalistes congolais peuvent tenir la concurrence, parce que nous sommes en train de vivre les temps, c'est des temps cruels. Quelqu'un a écrit « Ville Cruel » dans ce cas de voyager, c'est qui ? Mais les temps, aujourd'hui, j'ai généralisé, nous vivons des temps de cuillotés incroyables. Personne n'a pitié de personne. Mais il faut aussi parler de l'impérialisme journalistique, où les médias occidentaux ont beaucoup plus d'assises, nous attirent beaucoup plus, nous les regardons, plutôt que de regarder nos propres médias. Pourquoi ? Eh bien parce que nous pensons qu'il n'y a rien à tirer d'intéressant dans nos médias. Et dans le « e-journalisme », c'est la même chose. Vous êtes un journal, vous vous appelez « Tarassa » que j'aime bien, même si je l'étudie. Vous avez votre site, mais combien de personnes vont aller chercher l'information dans votre site si les informations que vous y mettez n'attirent pas, ne sont pas importantes si vous n'êtes là que dans le juge, dans la platitude qui soit, mais personne ne regarde là. Personne ne regarde là. Et donc, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a fort à faire et le professeur qui soit là, j'ai dit « Vous avez vraiment du travail à faire. » Aux assises, nous avons parlé d'un nouveau journaliste, du nouveau journaliste, aidez-nous à voir des nouveaux journalistes à travers cette jeunesse montante. Non, pas celle des autres, mais celle-ci. La jeunesse montante. Pas celle-là-bas, mais celle-ci. La vôtre que vous préparez. Pour qu'on ait des journalistes nouveaux, des journalistes qui seront capables, oui, l'ancien n'est toujours pas mauvais, qui seront capables de faire du neuf avec du vieux. Sous-titrage Société Radio-Canada